Sous-titrage ST' 501 de Michael Jackson, zi-z-z-zit. Alors... Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes venus voir le spectacle de Souria, d'elle? On vous a dit 19h, c'est ça? Oui. Bon, Souria, c'est ma nièce, elle fait l'actrice, elle va venir faire son spectacle, mais elle n'est pas encore arrivée. Donc, vous n'allez pas repartir, vous n'allez pas aller boire un café, je vais rester avec vous. Je vais rester avec vous un petit peu. Ah, ben, il y a une tasse pour moi, juste là. Tu peux rester avec toi, je vais rester. Quoi on dit ta tête, Julie? Rosalie. Rosalie, Rosalie, Rosalie... Tu es un peu britée toi! Tu es de quel pays d'origine? Vietnam. Vietnam? Moi je veux dire que c'est ma copie de vietnamienne. Ah, on est bien là! Donc ça va comment voir? Diogo. Diogo? C'est quoi ça? C'est de quelle origine ça? Diogo. C'est portugais. Oui. J'ai un vietnamienne et un portugais à côté de moi. Bon, 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 qu'est-ce qu'on fait Souya? On est allés manger le matutou? Oui, on mange le matutou le lundi de Pâques. Vous mangez quoi vous, madame, pour le lundi de Pâques? L'omelette. L'omelette. Je vais rester dans mon pays, moi. Ma voix pour moi ça n'est pas arrivé Souya. Fais ça gentil. Fais ça pour moi, fais ça gentil. Sois gentil. Comment tu t'appelles? Thierry. Thierry, merci. Thierry, tu parles comme ça? Tu connais Souya? Non. Ah, ben alors. Non, elle est noire. Elle a un costume blanc pour le contraste. Et elle a une coiffure afro. Disiaque. Allez, va voir pour moi. Va, 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 va. Ah, là, 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 là. Elle devrait être là, hein. Elle devrait être là, elle va arriver. Peut-être qu'elle est dans la loge. On peut m'ouvrir, s'il vous plaît, ça pour moi? Elle est dans la loge. Oui, elle est dans la loge. Elle est dans la loge. Ah, c'est automatique, hein? Ah non, c'est toi qui fais ça? Il n'y a pas automatique ici? Parce que moi, j'ai acheté un store but d'un d'offre. Tu appuies sur le bouton, ça monte, ça descend. C'est automatique. Referme, referme, hein? Ah, ben oui, ça fait du bruit, tout ça. Re-ouvre, re-ouvre, re-ouvre. Re-ouvre, re-ouvre. Bon, Annie. Tiens-toi, là, qui est là. Tu vas m'aider à monter, le petit jeune, là. Le petit jeune va m'aider à monter. Sur le... Tu fais comme si j'étais Josephine Becker. Non, je te dis ça parce que j'ai tourné mon pied deux fois. J'ai l'ostéoporose. Oui, tu aurais un jour l'ostéoporose, toi aussi. Qu'est-ce que tu crois? Euh, vas-y, fais ça bien. Non, mais monte sur là, monte sur la scène. Fais ça bien. Que fais? Comment tu t'appelles? Max. Max, allez. Tu vas être s'asseoir. C'est bon. C'est bon, Max. C'est bon, tu peux te... tu vas être s'asseoir. C'est bon. Elle va arriver, elle va arriver, elle va arriver. Elle est toujours là, elle va arriver. Ah, excuse-moi, je me suis pas présentée. Marie-Thérèse Barnabé, négresse de France, pour vous servir. C'est bon. Alors, moi, je suis l'attaché de souriage. Je l'aide pour tout, pour le costume, pour la production, pour la média. Je fais aussi attaché... Comment on dit ça? Attaché... Qu'est-ce que... Attaché case? Coulion, va! J'ai l'air d'attaché case. Attaché, comment on dit ça? Attaché? Presse. Voilà, attaché de presse. Je sais, le sacré petit, c'est vrai. Mais je vais acheter un, j'ai vu un chez Hermès, chérie. J'attends les soldes, les prochaines soldes pour acheter. Je sais pas, c'est... Ah, là, là, tu n'as pas vu souriage, l'Othélie? Non, non. Tu as bien regardé? Ah, j'ai regardé, oui. Tu ne veux pas rester dehors devant la porte? Ou non? Qu'est-ce que fait souriage, souriage? Je ne sais même pas où l'ouverture pour ça. Ceci qu'on dit, Judas, souriage, souriage, tu fais ce espectacle, là, je lui. Mais va chercher un vrai travail. Comédienne, comédienne, ça, c'est un métier? Sérieusement. Tout à fait moins entre nous. Des macaqueries que font tous ces gens-là. J'ai des souriages, cuisinières, jardinières, couturières, embarré qu'on s'a même manpower. Quelque chose qu'on a dit merci. Eh bien, la fille était fâchée, non, je suis comédienne. Oui, eh bien, elle est comédienne, elle vient dans mon restaurant remplir son vôtre. Il panie l'agent. Oui, je parle de mon dialecte de temps à autre, ça ne vous dérange pas? Non? Il panie l'agent, tu comprends, monsieur? Un peu. Comment? Un peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Alors, vous demandez aux étrangers de ça, c'est vrai, quand ils arrivent en France à apprendre le français, et toi-même, tu viens voir un spectacle avec une Antillesse, tu n'as quand même pas un petit peu de moquerie de créole? Mais comment tu vas faire, c'est le premier niveau, chérie, là. Ça va de plus en plus compliqué, hein? Alors, madame, il panie l'agent. Madame, là. Je comprends. Mais vous n'avez pas vu le papier? Je n'ai pas vu le papier. Tu n'as pas vu ça? Si, si, il y a une question d'argent. Et tu n'as pas lu? Si, je l'ai lu, mais il y avait long comme ça. C'était le premier, hein? Il panie, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Non, parce que Souria est intermittente du spectacle. Vous connaissez les intermittents? Elle mange par intermittence. Elle paye son loyer par intermittence. Elle a fait toute bagaille par intermittence. Parce qu'elles ont pris du fer, hein? Comment tu t'appelles, chérie? Claudine. Claudine, prends du fer. Qu'est-ce qui t'arrive comme malheur, Claudine? Tu prends du fer en crayon, ça veut dire être dans la galère. C'est pas pour prendre des vitamines, chérie. C'est pas la fausse amie, ça. Alors, ils ont pris du fer avec l'ancien ministre de la Culture. Les intermittents, l'ancien... La marque de café, c'était... De la varre, c'est ça. Dieu donné! Voilà, deux varres. Oui, 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 oui. Oui, père, elle me dit comme ça. Tant de tété, mon agent ne m'appelle pas. Les castings ne marchent pas. Claudine. Je sens que Claudine, ce soir, va travailler. Je vous vissez, là. J'ai pas pris ma leçon. Claudine, est-ce que tu sais... Non, non, tu sais c'est quoi les castings? Je vais t'expliquer. C'est normal. C'est comme quand tu vas au marché. Tu vas acheter un poulet. Tu demandes à ta nation d'un poulet. Si c'est une bonne marchande, la dame te propose trois poulets. Elle te demande lequel tu veux. Tu lui réponds, j'avais celui du milieu. Eh ben, tu as fait le casting du poulet. Et Souria fait le poulet. Mais pour les poulets noirs et bien grillés, c'est très difficile ici. Alors j'ai dit à Souria, Souria, arrête de faire le poulet. Tu commences à m'énerver sérieusement. Aide-toi, le ciel t'aidera. On est jamais mieux servis que par soi-même. Et puis, tu es chez les Blancs, je suis doux. Pensez à toi, tu es noire. Je ne suis pas raciste. Mon Dieu, épargnez-moi. C'est vrai que nous sommes moins indélébiles. Et quand il pense à la nutrition française, c'est pour faire femme de ménage, prostituée ou aide-soignante. Quand même, quand même, quand même, même pas infirmière. Mais dans la vraie vie, il ne peut pas faire ce métier-là, Souria. Parce qu'elle est allergique. Au latex. Ça lui donne de l'horticaire. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que fait, Souria? Souria! Souria, les gens sont là, chérie. Souria! Qu'est-ce que fait l'enfant? Tu ne vas pas venir regarder, Thierry. C'est qui ça? C'est quoi cette vieille couleur verte qu'on a mis sur moi? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est moi. Toi, c'est qui? C'est très laid, on n'est pas dans un film d'horreur, quand même. Je ne suis pas Hulk. Oh, mais non, mais moi, quelque chose de plus joli, c'est un spectacle, je ne sais pas, de plus festif, de plus musical, de plus... un peu genre... Crazy Horse. Rouge, par exemple. Ça te plaît, Thierry, toi? Tu as fait ça comme ça? Non, je ne l'aime pas, ça fait pipe chaud. Non, fais un effort, quelque chose qui soit plus férif, plus majestueux. Bleu? Ça vous plaît? Rosalie, comment tu trouves? Je préfère un rouge. Tu n'aimes pas le bleu, non? Non, moi, en plus, je n'aime pas, ça fait UMP. Non, alors Fred, quelque chose, il faut quelque chose qui soit assorti à mon temps. Est-ce que tu as ambre dorée? On laisse comme ça, c'est bon? Comme ça vous plaît? On laisse comme ça, Fred. Voilà. Donc, je vous disais, Claudine, j'ai fait sept enfants. Ils ont tous fait de grandes études. Noël est architecte. Charlie est médecin. Vous voulez faire avocat? Il me manque juste un petit banquier. C'est tout. Eh bien, la télévision française, je ne vois pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, hein? Alors, pas du tout, hein? Bon, ça a un peu changé, quand même. Vous ne trouvez pas? Non? Non? Un petit peu. Un petit peu, quand même. Mais si, on voit quand même un petit peu des noirs, maintenant, non? Non, déjà, 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 en 2006, les noirs sont arrivés en France. Il n'y avait pas de noirs avant. Non, non. Après, avant les émeutes, il n'y avait pas de noirs. Je le sortais la nuit pour manger. Et puis, 2009, grande année. Année embarquée d'une pierre noire. On a eu Domota. On a eu Obama. C'était super, cette année 2009, quand même. C'était une grande année. Le 20 janvier 2009. Alors, on va leur faire une petite ovation à ces gens-là. Il faut leur donner la force. Vous répétez après moi. Tu connais Domota, Claudine? Parce que je ne peux pas faire de prosélytisme, ce soir. Allez, on y va. Domota, au plus haut des cieux. À vous. Obama, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Merci pour eux. Bon, 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 bon. Terry, tu ne peux pas retourner voir, non? Qu'est-ce que... Elle est gentille, sourire. Elle est gentille, elle est gentille. Elle est gentille, vous la verrez. Mais elle est comparaison, comme on dit chez nous. Elle n'est jamais contente. Non, mais ça va, je vais te dire, Claudine, un petit peu. Elle fait du régime tout le temps. Elle est bouffie par le régime. Tant été, j'ai des grosses fesses. Dis-toi, toi, tu as des grosses fesses, sourire. Toi, tu as des grosses fesses. Et qu'est-ce que je veux dire moi-même, alors? Mais des grosses fesses, c'est beau, sourire. Alors, sois fière de tes fesses, sois fière de tes graisses. Ne sois pas en reste. Tu es une négresse! Les gens ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Mais il n'y a pas qu'elles. Vous avez la fille de Guy Béard. Karen et Cheryl. Ariel. Voilà. Et Ophélie, quelle saison encore, là? Comment? Voilà, qui se sont fait refaire des lèvres de noir. C'est quand même très drôle parce que je me rappelle, il y a 30 ans, Souria se rappelle aussi. Elle rentrait de l'école laïque. Et républicaine, elle me disait comme ça. Tante Tété? On m'a appelée négresse. Et alors, négresse? Négresse à plateau? Et l'enfant pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Je ne savais pas quoi faire pour la consoler. Qu'est-ce que je leur réponds, tante Tété? Ah, Souria, on ne répond pas à la haine par la haine, pauvre chéri. Tante Tété va te faire un câlin. Et aujourd'hui, vous voyez les estards du cinéma français et international se faire refaire des lèvres de noir. Mais ceci dit entre nous, c'est très mal fait. Ce n'est pas du tout ressemblant. Les chirurgiens vont chercher des modèles. Ils font ça comme des rebords de peau de chambre. C'est comme ça, hein? Et quand je les vois à la télé, je dis, Dieu va les appeler Blanchette à plateau. Bon, qu'est-ce que vous faites vous passer? Vous restez? Vous restez, hein? Vous restez, hein? Bon, je veux rester un petit peu avec vous pour faire un petit causé. Je ne vais pas rester debout comme un grand bélé vent comme ça. Fred, tu peux m'amener quelque chose pour m'asseoir, s'il te plaît? Je sais, c'est la mode du estendu. C'est jamais debout qu'il y a avant de ça. Oui. Alors, allez-vous trop bien et je fais du sud d'arbre, hein? Je t'ai pas dit, c'est une grande pote qui fait. Tu es Fred? Ah! Je vais essayer de faire le tour du tabouret pour moi, s'il te plaît. Et maintenant, fais le tour de moi-même. Ça, c'est pour la fesse droite, Fred! Ça, c'est pour la fesse gauche. Alors... Les blancs ne savent pas servir! Et les mecs, ils n'ont pas le plus à servir ! Bon, quand même, franchement, calme ! Tu as vu mon descending ? Je crois que tu as vu ça ! C'est quoi cette chaise-là ? Cette chaise de quoi qu'elle a ? C'est dans une chaise de jardin ? Nous sommes dans un ? Tu n'as pas vu 14 ? Vous 16 ? Bokassa 1er ? Et Sarkozy 2 non plus ? Ah mon dieu ! Tu vois quand même ! Les gens font une captation, ils filment le spectacle ! Tu devrais faire un effort ! De quoi je vais avoir l'air dans le DVD ? Avec une chaise comme ça ! Comment on va faire dans le DVD ? Ça ne va pas faire bien, on va dire Tu vois, Marie, tu restes sur une vieille chaise en plastique comme ça ? Bon, allez, mets ça pour moi, viens ! Je vais, je vais, je vais... Je retiens, je retiens, je retiens, je retiens ! Je mets comme ça... Fais ça bien quand même ! Tu changes de couleur, j'aime bien ! Regarde rouge ! Avec les blancs, ils changent vite de couleur ! Rouge de timidité, mais des fois rouge à cause de la Bibine ! Rouge à cause du bronzage et des fois rouge de plaisir ! Bon, allez, va faire tes affaires, Fred ! Va faire tes affaires ! Fred, tu as quel âge ? 44 ans ! Ah, d'accord, ok ! Toujours mon renseigne ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Le LKP ne dira rien pour ça ! Je réussis toujours mes créneaux, je suis là ! C'est très bien comme ça ! Attends, on va parler ! Rosalie, ma copine est là ! Ça fait longtemps que tu es en France, Rosalie ! Oh là là ! Comme moi ? Combien de temps ? Oh là là ! Plus ! Plus ? Tu es arrivé quelle année ici ? 50 ! 50 ? Ah, d'accord ! Tu es partie à cause de la guerre ? Oui ! Ah là 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 ! Ces guerres-là, mon Dieu ! Ça va, tu es acclimatée avec la France ? Ça va ? Je suis d'origine française ! Oui, tu es d'origine française vietnamienne ! Oui ! Ah là 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 ! Bon, 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 bon ! Qu'est-ce que je pourrais faire là ? Je vous aurais bien fait inscrire ! Moi, je ne suis pas du tout comédienne ! Mais j'ai déjà fait la comédie ! C'était à... à Chencher, à la Martinique, au lycée de jeunes filles ! On avait monté le malade imaginaire de Molière ! Vous connaissez ? Oui ! Eh bien, moi, je faisais être honnête ! Je vais vous faire, je me rappelle ! Tu veux que je te fasse ? Je vais vous faire ! Je me rappelle, je me rappelle ! Tiens, monsieur qui est là, tu vas faire le mal à con ! Non, non, mais tu me mets ça, tu restes assis ! Comment tu t'appelles ? Michel ! Michel, tu vas tousser ! Non, mais mieux que ça, Michel ! Si tu avais une grippe... Non, Z ! Allez ! Ah ben, c'est clair ! Ah ! Ah ! Je peux te traiter un bandanaire de travail à ton médecin pour quinze jours ! Comment tu fais ? Là, je te donne deux jours, chérie ! Allez encore ! C'est Michel, c'est ça, Michel ? Michel, oui ! Michel, bon, là, il va ! Alors, ça faisait comme ça, Michel ! Ignorante, tu signes en tant qu'ignorante homme ! C'est du poumon que tu es malade ! Il faut boire ton vin pur, faut pas l'éclaircir avec de l'eau ! Et pour épaissir ton sang qui est trop, c'est qu'il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de hollande, du gruyau et du riz, et des marrons, et des oublis, une matutou crabe, et des accraves, et du boudin ! C'est pas une première communion, toute bagarre, mon Dieu ! Faut ton médecin couillon, Michel, hein ! Comment s'appelle ton médecin ? Docteur comment ? Boisset ! Comment ? Boisset ! Boisset ? Docteur Boisset ! Je n'ai pas ça sur mes tablettes, mes tablettes, du coup, j'ai Docteur Ben Guigui, Docteur Ben Soussin, Docteur Cohen, Docteur Conrad Murray, Docteur Delajoux, Lévy, Nguyen, Young ! Je n'ai pas de Docteur Boisset, un marabout africain certainement ! Et ton oeil, Michel, tu ne vois pas qu'il tire la nourriture à l'autre ? Voilà un oeil que je me ferais crever dès à présent si j'étais toi, hein ! Mais non, tu ne vas pas ressembler à Jean-Marie, regarde, personne ne voit que c'est le plus grand pirate de France ! Ah ! Eh ben, Sainte-Marie, Mère de Dieu, j'ai fait un succès ! J'ai même eu une est en innovation ! Oui ! L'année d'après, ils ont monté Phèdre de Racine ! Eh ben, ils n'ont pas voulu me reprendre ! Soit disant que je faisais trop de commentaires, que je ne respectais pas les Alexandrins ! J'étais très 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 bien, c'est là que j'ai vu que les gens sont jaloux dans ce métier ! Ou ils sont jaloux ! Enfin, ma carrière s'est arrêtée là ! Ça fait de bons souvenirs ! Merci Racine, je ne t'en veux pas ! Mais moi, il me fallait un métier qui me nourrisse ! Alors, je suis devenue restauratrice ! Et je mange des saucisses, qui me remplissent les cuisses ! Peut-être que vous connaissez toutes celles, ça s'appelle du... du eslam ! On appelle ça comme ça ! Avant, j'étais cuisinière à la mairie de Paris ! Et j'ai même travaillé pour Monsieur Jacques Chirac ! Et ce n'était pas un emploi fictif, les enfants ! Et puis un jour, Jacques a dit qu'il fallait comprendre que les petits croissants pouvaient être très incommodés par l'odeur très forte de la cuisine des immigrés ! Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Marie-Thérée, chappez, foutez-li quand ! » Parce que... La choucroute ! Ça ne sent pas ? L'andouillette ! Et le minster ! Le minster, un fromage d'un achat ! Un fromage qui avait presque quinze jours, que ma voisine avait mis sur le balcon qui donne sur la cour ! Malgré quand le fromage était dehors, mis infection ! Même quand j'ai des gaz, ça ne fait pas sain ! Et ce n'est pas du jeu quand j'ai des gaz ! Mais je n'ai pas mangé de poids rouge aujourd'hui ! Et bien, j'ai quitté Chirac ! C'était fini entre nous ! J'ai dit « C'est fini, Jacques ! C'est fini ! C'est fini ! » Je veux plus te voir, c'est fini ! Et bien, je suis partie ! Je n'avais rien ! Et bien, j'ai ouvert mon restaurant ! Mon fils, qui est architecte, m'a aidé pour le crédit à la décoration ! Mais j'ai trimé, j'ai trimé, j'ai trimé, j'ai trimé ! Et bien, tel que tu m'en vois aujourd'hui, Philippe ! J'ai acheté la Mercedes coupée 3 à 1 litre et sel toute option ! Je n'ai pas le permis, hein ! Mais j'ai la Mercedes ! Les affaires marchent très 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 bien pour moi ! Et devinez qui est-ce qui est venu manger l'autre jour chez moi ? Toi-même ! Moi dis, Bougla ! Comment vous trouvez mon désodorison pour évacuation d'odeur ? Si, je vais vous lire un article de journal ! Et parce que je suis allée chez la coiffeuse pour me faire couper les cheveux ! Vous avez remarqué que c'est joli, là ! Aujourd'hui, hein ! C'est beau, hein ! Ah oui, c'est bien ! Oui, parce que j'arrête le défrisage ! La soude rentre dans le cerveau ! Oui ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! Et pendant qu'on me coupait les cheveux, c'est l'heure que je coupais les cheveux ! J'ai trouvé un vieil article de journal ! Le journal est des bêtises ! J'ai fait une copie pour Souria, j'ai dit ça va lui donner des idées pour son nouveau spectacle ! Je vais vous le lire ! Alors j'ai les lunettes mais je n'ai pas les verres ! Donc tiens Mas, tu veux revenir lire pour moi ! Mas, viens ! Et toi, tu es de quelle origine toi ? Afghans ! Ah tu es afghan, je vois ça ! Un peu métisse Martinique, un petit peu quand même ! Moitié ! Moitié ! Moitié ! C'est ça, on ne sait pas d'où il vient ! C'est bizarre hein ! En cas de plan Vigipirate Al-Qaïda ! Il faut toujours avoir un petit madras sur toi ! On ne sait jamais ! On ne sait jamais ! Parce que là, tel que tu vas, je te confonds ! Ah là là, aujourd'hui le délifatien c'est impossible ! Parce que même Rosalie elle pourrait être suédoise ! Non ? Pas par la taille ! Pas par la taille ? Oh il y a des petits suédois qui c'est Rosalie ! Tu te trompes, il y a des petits suédois ! Bon, alors tu vas lire bien fort, bien articulé comme si tu étais dans un théâtre ! Voilà ! Tu lis tout ce qu'il y a écrit en rose, bien fort hein ! Tu parles pour les gens ! Alors, Vincent Grégoire confirme ! Comme toute minorité, les blacks, surtout aux Etats-Unis, ont besoin de se démarquer ! Mais ils sont déjà noirs ! Ils ont choisi les vêtements comme signe extérieur de richesse ! Moi je préfère la Mercedes ! Et comme moyen d'exister ! Ils veulent une place qu'ils expriment par la rébellion ou la provocation ! Ils ont besoin d'opulence, d'affection à outrance ! Tu peux encore relire cette phrase-là encore ! Besoin d'opulence, d'affection à outrance ! Quand j'ai lu ça, ça m'a défrisé aussi sec ! Après, qu'est-ce qu'ils disent ? Cette culture de l'excès... Cette culture de l'excès... Cette culture de l'excès se retrouve dans leur mode de vie ! Voilà, dis-leur que c'est un vrai article de journal ! C'est une vraie photocopie d'articles de journal ! Voilà, c'est le journal Elle ! Vous connaissez Elle ? Oui ! Tu connais lui, toi ! Bien sûr ! Il y a encore ça ! Sur Internet, lui, maintenant c'est fini ça ! Tu n'as pas Internet ! Tu n'as pas Internet ! Tiens ! C'est rare, ça, maintenant, de nos jours ! Pourquoi tu n'as pas Internet ? Tu achètes lui ! Ah, tu achètes lui ! C'est bon ! Alors, maintenant, tu vas t'arrêter au trait, tu ne dis pas la réponse ! Alors, pour accéder au pouvoir, les blacks ont choisi... Alors, dans le journal Elle ! C'est un vrai journal, un vrai article, ils te disent, pour accéder au pouvoir, les blacks ont choisi... Messieurs, vous, vous êtes bien noirs ? Apparemment ! Je te pose la question, tu sais ! La couleur, c'est comme la religion, c'est très personnel ! Donc, comment tu t'appelles ? François. François. Alors, pour accéder au pouvoir, tu aurais choisi quoi, toi ? Moi ? Oui. Euh, l'argent. Merci ! Et toi ? Moi ? Oui. Euh, pour accéder au pouvoir... Euh, j'en veux pas, le pouvoir... Bon ! Vous introduisez à ça ! Après, après, vous vous plaignez, ça ne va pas, le pays... Mais comment tu vas changer les choses ? C'est toi qui vas devenir Obama, peut-être ? Il faut savoir, chérie ! Tu es jeune, en plus, toi ! Ouais, pas tant que ça ! Pas tant que ça ! Bon ! Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour vous pour accéder au pouvoir ? L'éducation. L'éducation, quoi d'autre compte ? L'éducation. Le travail, qu'a dit ça ? Ça, qu'a dit ça ? Quatre siècles d'esclavage, chérie ! Travaille-nous, je travaille ! Tu veux... Tu dis à Negrasse le travail, je... Quel pouvoir ça a donné aux gens ? Tu vois, non, c'est pas le travail, hein ! La politique ! La politique ! Les médias ! Les médias ! VQ ! Les médias 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 ! Tu en as combien qui travaillent, Roussanmi, toi ? Alors, on va vous dire ce qu'ils ont écrit sur le journal. On va le lire ensemble. On va relire tout doucement. Pour... Pour accéder au pouvoir, les blacks ont choisi... Le look ! Moralité, nous sommes des... Couillons ! Comme Mme Carla Bruni, Sarkozy, Sabu, Yves Saint Laurent, on dit qu'elle est classe ! Et si, si, c'est le drama ou Rachida, on dit qu'elles sont est snob ! Alors que quand tu vois... Monsieur Barack Obama... Tu peux dire que c'est le... Nec plus ultra ! Voilà, merci Marc ! Merci, merci de vous connaître ! Là, 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 là... Attends, je regarde quelque chose là... Toi, tu t'appelles, chérie ? Corinne... Corinne, tu... tu fais des crises des cheveux ? Hum, hum... Ça te rendait bien chérie ! Tu vois, moi, c'est grainé, mais c'est naturel ! Parce que je le vaux bien ! Quand j'étais enfant, on m'avait peut-être beaucoup sec, Corinne ! Tellement mes cheveux étaient secs ! J'ai défrisé les cheveux, je ne suis pas pour ! Mais nous, les Antillais, en 60, on ne faisait pas les 13 africaines ! Ça ne se faisait pas ! Et je me rappelle, Souria, elle me disait comme ça quand elle était enfant... Tante Tété ? Je voudrais des cheveux raides qui volent au vent, comme ma Barbie ! Mais, Souria, tes cheveux sont crépus, n'ont pas volé au vent ! Oh, si, si, tant Tété, sois gentille ! Défrise-moi les cheveux ! Je veux tenir mes oreilles ! Alors, je prenais un fer en laiton, que je faisais chauffer très très fort sur la gazinière. Et j'ai acheté une vasine qu'on appelait Dax. Et je mettais sur sa tête, et je passais le fer comme ça, très chaud, ça faisait... Un peu plus fort, un peu plus fort ! Ouais, on l'a vécu, là, comme ça ! Ils avaient une autre gosse de... Cochon brûlé ! Et une fois sur deux, je voulais... Ah, je voulais ton oreille droite, ton oreille gauche ! Une fois sur deux, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait ! Elle a passé son temps à pleurer ! On ne faisait parler très africaine à l'époque ! Surtout pas l'anti-africain ! Pas d'amangame, comme dirait M. Sarkozy ! Mais moi, j'ai toujours aimé l'Afrique ! Et quand je pense à l'Afrique, je pense à un Africain ! Je pense à un Sénégalais ! Je pense à Souler ! Oui, Souler, c'est mon dernier mari, un Sénégalais ! On est resté dix ans ensemble, quand même ! Et puis, il y a quelle année encore ? Sept ans déjà, c'était... L'année où les vieux sont morts en France ! C'était quelle année ? Donc voilà, en 2003, nous sommes allés à la Côte aux vacances, ils voulaient voir sa famille ! Ah, je me rappelle, je me rappelle ! Il faisait chaud, 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 chaud ! La canicule de France qui arrivait sur nous ! Et les moustiques nous déraillaient ! Souler était assis sur la véranda, j'ai dit, Souler, allez, couche et quand ? Là, on décolle à quatre heures ! Souler s'est retourné, il m'a regardé, je n'ai pas aimé ça ! Tout mon corps a tremblé en moi-même ! Oui, Souler, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne pars pas, tu vas rester ? Mais qu'est-ce que tu me dis là ? Maintenant, tu ne dois pas mourir bientôt, tu es planté comme un baobab ! Je peux te dire que pour 78 ans, C'est encore bien vaillant ! Je comprends, je comprends que tu veuilles mourir sur la terre de tes ancêtres ! Ah non, Souler ! Ma terre à moi, c'est la Martinique ! Ce n'est pas Dakar, mon village ! C'est casse-pilote ! Et puis il y a Victor ! Victor, c'est mon dernier enfant, Claudine ! Je l'ai eu à 52 ans, sans traitement hormonal ! Je ne peux pas le laisser tout seul à Paris ! Hein ? Qu'est-ce que je fais ? Tu as Victor à Paris, tu as Souler à Dakar ! Avec qui tu restes, Claudine ? Je ne sais pas ! Ben si, je te demande un conseil, maintenant ! Tu restes avec Victor ? Oui ! Et toi, Corinne ? Moi, je reste avec lui ! Avec qui ? Avec Marie, non ? Et l'enfant, tu fais quoi avec ? Avec Marie ! Il a 15 ans ! Ah ben oui, je l'ai rentré ! Tu restes aussi à Paris aussi ? Ah oui ! Corinne, Claudine, je vous écoute toutes les deux ! Ah oui ! Il n'y a pas deux comme Souler, hein ? Oui, mais il n'y a pas deux comme petit non plus ! Non, tu as raison ! Tu es une bonne maman, Victor, Corinne ! Ecoute Souler, je ne savais pas quoi faire ! J'ai demandé conseil avec Corinne et avec Claudine ! On n'a pas eu de parler de toi ! Et elles m'ont dit non que je ne peux pas rester avec toi ! Mais la coffrie ne m'a pas insisté ! Et moi aussi, quand j'ai pris la vie, on m'a taigné en gros poil ! J'avais un gros poil ! J'avais un gros chagrin d'amour ! Voilà, c'est ça ! Puis dis-moi aussi, je vais rentrer chez moi mourir parce que Maison ne va pas supporter le froid qu'il fait ici ! Alors, on s'appelle de temps en temps avec Souler ! Il est toujours vivant, il n'est pas encore mort ! Je lui ai dit, tu peux faire un petit effort pour rester encore un petit peu avec moi ! Rien à faire ! Il ne veut pas prendre l'avion tellement il a peur ! De mourir ! Ici ! Et Corinne ! Claudine ! Si tu avais vu Souler ! Si tu avais vu Souler ! Si tu avais vu Souler ! Si vous avais vu Souler, vous n'auriez pas dit ça ! Ah ! Le bon Dieu fait de belles choses, les enfants ! Ah ! Le bougre, il était haut, il était maigré ! Il mangeait, il mangeait, il ne grossissait pas ! Je mange en matière de ce qu'il mange, je deviens énorme comme un nicopotame ! Nous ne sommes pas à égalité devant le manger ! Enfin, nous ne sommes pas là-bas, d'accord ? Parce qu'il y avait déjà deux femmes là-bas ! Ah ! Ben oui ! Alors que moi, je n'ai pas d'autres maris ici ! Je ne suis pas polyandre comme on dit ! Enfin, c'est la vie, c'est la vie ! Je vais laisser mon restaurant à... Je vais aider donc Souler, je vais laisser mon restaurant à Marseille qui est Magali ! Magali, c'est une cuisinière ! Amarez-vous, elle est très bien, elle est plus forte que moi ! L'électrique ! L'électrique ! L'électrique ! L'électrique ! L'électrique ! Bon, c'est bien ! Tout va bien de ce côté... Attends, j'entends quelque chose... Tu n'as pas donné quelque chose, Mas ? Ah si, c'est là, c'est là ! Oui ! Oui, esprit, oui ! Oui ! Elle va venir Souria ? D'accord ! Parle français ! Parle français ! Ton dossier n'est pas régularisé encore ! Oui, sur 47 000 dossiers, il n'y en a qu'un tiers qui est régularisé ! Oui, je parle avec mon esprit, il est sans-papiers, il est malien ! Oui, Eric Besson est toujours là, oui, toujours ! Oui, oui ! Bon, elle ne va pas venir Souria ? Tu es sûre ? Bon, je vais dire ça aux gens, très bien ! Ah là 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 ! Oui, c'est dur pour régulariser les dossiers en ce moment ! Ah là 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 ! Toi, tu es française, donc toi tu as tous les papiers, c'est bien ! Toi aussi ? Tu es quoi toi alors ? Tu veux quel papier ? Moi, je suis suisse-portugais. Tu as deux ? Ah, c'est bien ! Garde les deux ! Bon, 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 bon ! Ah, je vais... Bon, bah oui, je suis médium, héritage de ma grand-mère paternelle, mais dans le noir, je vois très mal. Tu peux allumer la salle pour moi, s'il te plaît ? J'essaie de voir si on est à peu près équitable au niveau des noirs et des blancs. Je ne vois pas très bien là, là je ne vois pas du tout du tout. Chaque noir a son blanc ? Voilà comme ça. Oui ? Chaque blanc a son noir ? C'est bon ? Donc on est 50-50 ce soir, ok. Bon, je pars du principe que tous les blancs qui sont là sont des amis à Souria. Je me trompe ? D'accord ? On est d'accord avec ça ? Oui. Alors ouvre grand vos oreilles, vous les blancs qui êtes là. Aujourd'hui, vous bronzez. Vous vous faites refaire les lèvres, hein Nicole ? Mais dans 20 ans, c'est les fesses et les nez que les gens vont se faire refaire. Et à l'Africaine qui plus est, oui, oui, toi-même qui est là, oui, oui. J'ai lu, dans la tête d'un poulet séché, que dans votre temps, il va y avoir un énorme cataclysme. Le ciel va s'ouvrir, le trou de la coude, l'ozone va s'agrandir et les gens ne pourront plus sortir dehors, risquent d'être brûlés. Surtout les blancs. Seuls les noirs vont pouvoir supporter ce nouveau climat parce que les noirs ont. Qu'est-ce que les noirs ont que les blancs n'ont pas ? La peau noire. Le nom scientifique, c'est quoi ? La mélanine. La mélanine. Nous ne sommes pas à égalité devant le soleil. Cette couleur-là équivaut de l'école totale à 10-60. Enfin, moi, c'est à 10-40, ça va encore. Donc, les blancs ne pourront plus sortir dehors. Alors, que va-t-il se passer, à votre avis ? Ben, il va y avoir un nègre, un africain, mais une race, pire que Le Pen. Matou de tout ! Il va arriver, il va prendre le pouvoir. Et là, vous les blancs, vous allez voir ce que c'est que d'être à la place des noirs. Vous n'allez pas rigoler tous les jours, les enfants. Vous n'allez pas rigoler tous les jours. On va se retrouver dans la même situation, mais inversée. Non, parce qu'à part les juifs, les arabes et les arméniens, vous n'êtes pas habitués. Vous allez avoir du mal pour trouver un travail. Du mal pour trouver un logement. Alors, je peux vous donner un conseil, là, tous les trois ? Achetez, achetez. Ça vous fera un souci en moins, hein ? Mon fermec, je dis sous bois, c'est pas de Richelle. Tu sais que tu es très, 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 très blanche, toi. T'as déjà dit ça ? Ah oui, tu es très, très, très blanche. T'as maman qui l'a fait comme ça ? Tu n'es pas malade, ce soir, quand même ? Non, mais ne sois pas inquiète, personne n'est parfait. Alors, il faudra montrer pas que moi. Mais moi, avec mon ami... François. François, on va créer une association pour te défendre. Ça va s'appeler « Touche pas à mon blanc ». On va manifester. Alors, il y aura des mariages noirs pour les sans-papiers. Et certains d'entre vous vont devenir complexés. Alors, ils vont se faire de la chirurgie anesthésistique pour avoir des fesses de noir. Et le nez bien large, bien écarté, à la zéroise. Même M. Sarkozy. Alors, l'éthrique ! L'éthrique ! J'aurais pas dit ça comme ça, parce que la vie a été règle pour nous, les nègres de France. Comment tu t'appelles, chérie ? Maganie. Tu as un beau décolleté, Maganie. Ton mari qui est à côté de toi ? De la chance. Bon, je te disais ça parce que... Pendant très longtemps, Souriez, c'était la seule petite fille noire à l'école. Elle était toute seule à l'école. Moi, je suis arrivée en France, il y avait très peu de noir. Je suis arrivée par le bumidome. Et toi, tu pars quoi, par le bumidome aussi ? Bon. Vous savez c'est quoi le bumidome ? C'est pas une marque de pneus, hein ? C'est le bureau d'immigration d'outre-mer. Et c'était quelle année ? C'était juste après l'année, c'était... 78, le bumidome. Mais non. Je suis arrivée, c'était après la mort de mon chien Bosco. C'est 80. 80, c'est écrit sur le papier chez lui. Il lit le papier. Ah, là, 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 là. 62. 62. C'était après la mort de François, non ? 62. Ça lui a fait quelque chose au chien. François, non ? François, non ? Tu connais François, non, Claudine ? Non. Et est-ce que tu connais Aimé Césaire ? Ah oui. Ah oui, maintenant qu'il est mort, tout le monde. En fait, mais... Bon, bon, bon. 62, le bumidome. 62. Voilà. 61, 62. Et bien voilà. Mais à l'époque, il y avait très peu de noirs. Aujourd'hui, on voit des noirs partout. Même à la télévision française. Vous avez vu ce beau journaliste qu'on nous a mis, là ? Ah oui. 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 Harry Rose Black, on l'appelle Harry. Quand tu pars en vacances, il est là. Oui, ben voilà. Quand tu pars dans la vacances, c'est les noirs qui travaillent. C'est ça ? Hé ! Et comment vous dites ça quand vous avez un copain comme moi, là, comme de ma couleur ? Je dis ça. Non, non. C'est pas ça que vous dites. Comment on dit Magali quand on a un copain comme moi ? Comment vous dites ça ? Qui a dit ? Qui a dit ? Non, je parle aux blancs. Pas les Antillais, vous savez, mais... Ah oui. Mon Dieu. Comment tu dis ? Qui a dit ? Comment on dit ça ? On dit pas ça ? Black. Black. C'est ça qu'on dit maintenant. Oui. Tu dis pas ça, madame-toi. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je ne suis pas quoi ? Vous n'êtes pas Black. Bon Dieu. Mais toi, tu n'es pas non plus très, très, très blanche non plus, hein ? Toi, toi, je dirais. Bon, Robert, écoute, moi, comment tu t'appelles, madame ? Michel. Michel. Ah toi aussi, c'est Michel. Moi, je ne supporte pas cette expression Black. Alors, je n'aime pas du tout cette façon de parler. On est en France. Hein ? Tu es d'accord avec moi ? Vraiment, effectivement. Voilà. Alors, on va être bien clair ce soir. Dis-moi, on va être bien foncés ! Si je suis Black, Magali, tu es ? Oui. Laissez les blancs prêts, s'il vous plaît. Si je suis Black, tu es ? Oui. Voilà. Voilà. Si je suis une femme de couleur, tu es une femme ? C'est blanche, blanche. Ah. Si je suis une femme de couleur, tu es une femme ? Sans. Dis, dis. Dis la phrase entière. Sans couleur. C'est toi qui dit, hein ? Voilà. Si il est négro, Michel, tu es ? Blanc. Ah, vous avez du mal, les blancs. C'est difficile pour vous, hein ? De vous intéresser, hein ? Si je suis ultramarine, tu es ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, je ne sais pas. Ben oui ! On va dire ultraterrienne, peut-être. Ultra-bright. Qu'est-ce que c'est une égresse, tu es ? Blanchette. Blanchette ? Blanchette ! Voilà, Claudine, parlons le même langage. Oui. Il y a beaucoup trop de mots pour désigner l'ail noir et la convenance des blancs. Moi, ça me terribleise l'esprit au bout d'un moment. Ben oui, hein. Non, mais j'ai fait un répertoriage, que j'ai entendu en plus, là, je n'avais pas noté ça, chocolat, tout ça. J'ai noté, je vais te dire ce qu'on dit sur les noirs. Regarde, tu vois. Noir, j'écris en gros. Nègre. Macaque. Bamboula. Bazané. Café au lait. Banagna. Morico. Noirot. Renoir. Negro. Malblanchi. Monti. Blacos. Pepito. Blanche-Neige. Suédois. Cacao. Métis. Tismé. Blas. Que blab. Personne de couleur. Narine de taureau. Vous avez d'autres ? Et les blancs restent toujours blancs ? Ah non. Eh ben, à partir de ce soir, Claudine, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Je suis... Toi. Je suis marron. Je suis une négresse marronne, exactement. On peut se poser en breaux dorés. Enfin, chez la père, ils avaient cette couleur-là noyée foncée. Et chez Laura Merlin, c'est être étuvée. Je cherche à marquer son terme en couleur, j'ai horreur du mauvais coup. Encore qu'en plus. Et là, qu'en plus. Je cherche. Je cherche. Je cherche. Je cherche. Cette histoire de couleur, quand elle était enfant. Souria. Sylvia a posé de problème et sa maman a une idée tellement estupide. Elle l'a inscrite à la danse classique. Je t'imagine que Claudine est souriante entre dans la danse et puis elle me disait comme ça. Tante-tête, je voudrais des colons roses chers. Mais souriard, tu es noire, tu peux pas me mettre des colons roses quand même. Parce que si tante-tête, toutes les communes ont des colons roses. Et elle pleurait, était qu'elle pleurait, était qu'elle pleurait, gros de l'eau. Je savais pas quoi faire pour la consoler. Et puis un jour, je vais la chercher au cours de danse classique. La dame, un professeur russe, une femme sans couleur. Madame Bolo Jojo Blagaski, qui vient et elle me dit comme ça. Vous savez, souriard, ça ne va pas, il est trop comblé, il est trop comblé. Je dis, elle est trop comblé, c'est une négresse, elle est maternelle, les fesses rebondies. Et je voyais la pauvre enfant qui se battait avec la première position canard. Et la dame nous donnait des coups sur les fesses. Rentrez les fesses, rentrez les fesses, rentrez les fesses, rentrez les fesses. Je dis, elle ne peut pas rentrer les fesses, elle est noire. J'étais tellement contrarier. Alors on est allé voir un spectacle de fin d'année. Un ballet sur les cygnes. Je ne vous raconte pas les cygnes. Je me rappelle. Alors le ballet s'appelait... Le langage des... Non, pas le langage des cygnes. Le lac des cygnes. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le lac des cygnes. Il y en a un autre. La mort du cygne. Non, ce n'est pas la mort du cygne. Qu'est-ce qu'elle va inventer ? Je me rappelle Rosalie. Le vilain petit canard. Y'en... Des... Trois. Tiens, casseter. Ça va, Eastwood ? Ça va ! Ça va, Sensein. La musique. Sourri Mal, Le signige Noir, mais pas Solis. On aurait dit deviner un petit canard. Le tutti rubis qu'à a cause des fesses. Le tutti rubis qu'à cause des fesses. De toute façon, nous n'allons Von Pa avec les choses qui sont ici. Moi-même, jamais je trouve un âge qui me va. Les jupes baille, oui. Et les portes jantelles, je les fais moi-même. Chantal Tomate, ça va être au 42. Tu n'as pas de portes jantelles? Non, non. Tu n'as plus le temps, chérie. Justement, je m'aime, non, 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 non. J'aurais dû dire à cette dame, madame Bolochocho, la dame n'avait pas du tout de relief. On aurait dit la Normandie. C'est vous, madame, qui n'êtes pas assez cambrée. Si vous aviez une jolie chute de ras comme moi, quand vous seriez sauvée, chérie, vous croyez qu'on lit les hommes me disent que je suis trop cambrée? Ils me disent, Marie-Thérèse, tu es parfaite. Et maintenant, comment me trouvez-vous? Allume pour moi après, s'il te plaît. Bon, moi je vous vois très, très, très mal là. Je vais y aller. Toi, tu es mariée avec Magalie, donc. Monsieur, vous êtes mariée, vous? Où est-vous là? Oui, oui. Oui, oui, c'est ta femme qui est là? Oui. Ah d'accord. Ah, mais je repose... Non, parce que j'ai eu cette marie, je cherche un huitième. Je suis libre. Je vais faire un petit casse-ci, là. Bon, qu'est-ce qui est célibataire chez les hommes, là? Monsieur? Non, je ne suis pas célibataire. Bon, la délation est autorisée, parce que là, je dois... Si vous avez un ami célibataire à côté de vous, dites-le moi. Il y a bien un célibataire quand même qui traîne là, ce soir, non? Monsieur, là, par là, il y a un célibataire. Dénoncez-le, dénoncez-le. Là, non? Si, si. Ah! Tu t'appelles comment? Gérald. Gérald? Oui. Ah, comment vas-tu, Gérald? Ah, je suis ici. Tu es seul depuis très longtemps? Non, pas longtemps, non. Combien de temps? Quelques mois. Oh, oui, quelques mois. Moi aussi, quelques mois. Qu'est-ce que tu veux dans la vie, Gérald? Informaticien. Informaticien? Ah, c'est bien. Tu vois, je vais te donner des tuyaux. Je vais te donner des tuyaux. Je vais te donner des tuyaux. Bon. Et tu as quel âge, sous indiscretion? 35 ans. Parfait. Et tu aimes la cuisine, Gérald? Oui. Je fais très bien la cuisine, aussi. Eh, c'est pas la peine de rire comme une cocotte minute, toi-même, qui es là-là. Parce qu'à 20 ans, les hommes, tu les choisis. Mais à 40 ans, c'est eux qui te choisissent. Il y a 60 ans, tu n'as plus le choix. Alors, pour passer à travers l'âge, un seul moyen de séduction intemporel, la cuisine. Il faut savoir cuisiner. Il faut savoir cuisiner. Il faut savoir cuisiner. Il faut savoir cuisiner. Elle parle très parisien, un peu intellectuel même, des fois. Elle réfléchit quand elle parle. Elle me dit, les hommes ne s'engagent plus. Ils sont compliqués. Ils ne veulent que le sexe. Mais ils ont raison. Et qu'est-ce que les femmes veulent d'autre elles-mêmes? Peau cru de vin. Souria, est-ce que tu sais faire les Accra? Non. Le Colombon, non. Tu apprends, tu as un mari. Dès à présent, celui que tu veux. Moi, j'ai eu 7 maris. C'est moi qui les ai quittés tous. Jamais eu de problème. Combien de femmes dans la salle? Qui est célibataire? Allume pour moi Fred. Qui est-ce qui est célibataire dans la salle-là? Qui est célibataire? Tu es célibataire? Moi, tu t'appelles chérie. Nouria. Nouria, c'est joli. Presque comme Souria. Nouria. Qui d'autre? Elle est célibataire. Comment? Tu comprends non, chérie? Je suis génie. Je suis génie. Tu es célibataire? Qu'est-ce que tu fais comme ça pour être célibataire? Eugénie, Nouria, elle est là par là. Elle est célibataire. Alors, comment ça se fait en tant que célibataire alors qu'on est 50%? Je ne comprends pas. Bon. Non, c'est Fabienne. Non, c'est Fabienne. Fabienne, alors, très bien. Alors, je ne sais pas. Nouria, tu vas prendre une pointe bique et un papier. Et tu vas noter la recette de la cuisine que je vais te donner. Une recette exotique pour attraper les maris. Oui. Même celles qui prennent déjà un maris, on ne sait jamais. Rien n'est acquis. La recette du jambon à la chablisienne. Oui, Nouria. C'est très bien. Mais non. Pas assez bien. Note bien cette recette-là. Note bien. Alors, pour faire du jambon à la chablisienne, il vous faut acheter deux tranches de bon jambon de pays, un demi-verre de chablis, 25 centilitres de crème fraîche, du concentré de tomate, du sel de guérande, du boivre de cayenne, une petite échalotte, une petite noix de muscade et pour accompagner le tout, des tagliatelles de toutes les couleurs. Nouria, Eugénie et Fabienne, tu vas hacher des échalotes. Il y en a beaucoup, je sais beaucoup. Tu les mets en une casserole avec le chablis, puis tu fais bouillir et réduire aux trois quarts. Ensuite, tu rajoutes la crème fraîche, le sel, le poivre, le passé de muscade et le concentré de tomate. Et tu amènes toi à ébullition. Nouria, au premier bouillon, tu arrêtes le feu et tu laisses reposer. Pas trop longtemps que sa affaire ne revienne plus. Un peu avant de servir, Eugénie, Eugénie, tu es là, Eugénie? Tu fais réchauffer la sauce, un peu doux. Et tu passes le jambon au four pour qu'il soit bien chaud. Et pour finir, Fabienne, tu serres le jambon, nappé de sauce, accompagné de ta gâtelle de toutes les couleurs. Voilà. Tu fais ça, c'est gagné. Tu peux rajouter une pône de piment, mais pas trop, chérie. Voilà. Il faut arrêter avec tous ces journaux féminins, un tas de régime alimentaire, séduction et patati patata, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai eu sept maris. Les sept maris paient la pension alimentaire. Bah si, c'est l'un qui est mort, paient son âme. Ils viennent, ils me respectent, ils appellent pour savoir comment vont leurs enfants. Je ne vois pas où vous allez chercher des complications comme ça. Alors c'est vrai, souriant me dit, oui, tante Tete, tu n'es pas très instable. Tu devras aller voir un psychologiste. Tu sais, c'est combien pour aller voir un psychologiste, Nouria? Vous savez combien c'est? C'est pas cher. Combien? 80. Combien? 80. Ah, il est plus cher le tien. 70 euros pour une demi-heure. Tu vois que je vais donner 70 euros à quelqu'un? Je ne sais même pas s'ils se brossent dans les matins. Mais non, mais non, mais non, mais non. Assez-toi là, c'est gratuit sourire, c'est gratuit. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je n'arrive pas à garder mes maris. Mais c'est moi qui ne veux pas les garder. Ça, c'est le problème. Quand on fait bien la cuisine, ils se prennent dans tes pieds, comme ça. Alors peut-être qu'ils m'ont trompé, c'est possible. Mais du moment qu'ils reviennent au bercail, c'est l'essentiel Eugénie. Et Jeunie, j'ai une stratégie maintenant. Je choisis les hommes ronds. Parce qu'un homme rond revient toujours au point de départ. Et Yéric ! Yéric ! Yéric ! Yéric ! Yéric ! Yéric ! Alors, la fidélité, la fidélité, la fidélité, c'est quoi la fidélité ? Alors certains te diront que c'est un manque d'occasion. Moi, je pense qu'il faut qu'il s'est bien fait à l'amour. Il s'est bien fait à respecter, qu'il fait bien la cuisine, il n'a pas de problème avec ça. Vous avez beaucoup de travail, Nouria ? C'est ça ou l'intermittence. Généralement, ils vont chercher ailleurs ceux qu'ils n'ont pas chez eux, alors arranglez-vous pour tout avoir, c'est tout, arranglez-vous pour tout avoir. Alors c'est sûr que moi aujourd'hui, si j'avais un mari, peut-être qu'il essaierait de me tromper parce que je ne suis plus aussi alerte qu'avant. C'est vrai, Michel, hein, je ne suis plus aussi, mais si tu m'avais vu chérie quand j'avais 20 ans, les tétés étaient hauts, la fesse était haute, je défiais loin de la gravité, j'étais plus belle que toi Magali, j'étais plus belle que toi, j'avais un décolleté Magali, mon dieu, ah ! Et puis je chantais, je dansais belles qualités-là, je peux vous chanter une chanson ? Gérald, tu es là ? Je suis là. C'est pour toi, Gérald, de la chanson. Si vous connaissez la chanson, tu fais les chœurs si tu connais la chanson. Gérald, de la chanson. Gérald, de la chanson. Ma chanson, merd, de la chanson. Je ne sais plus Claudine, c'est ton mari Claudine, t'es avec lui ? Non, non. Non, non, non. Quand je dis bossua, bossu con, tu fais down, down, bossua, bossu con. Claudine. Down, down. Voilà, alors on refait. Noirs et blancs, petits et grands, royistes, sarkozistes, bairouristes, s'il en reste encore. On y va, ensemble. Trois, quatre. Bossua, bossu con. Rameillez, bossu moins cher. Bossua, c'est à moi. Pas touché, bossu moins cher. Bossua, bossu con. Bossu con va sous côté. Bossu con va sous côté. Dis ta comme ça, dis moi comme ça. Bravo, merci. Voilà, alors là, quand tu vas aux Antilles, tu chantes ça. Tu fais écrite, écrite, écrite et tu chantes ta chanson de bossu, tu as intégré tout de suite là. Ah là 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 là. Non, j'ai jamais eu de problème avec, vous trouvez des malins. Voilà, Nouria. Si sauf une fois, il ne serait pas porté bonheur, paix à son âme. Tu sais ce qui est bien en fait, c'est de les rendre jaloux. Et quand t'as nommé de la loup de sa femme, c'est bon signe parce que quand ça arrive, je le vois parce que le bougre est là. Il surveille sa femme. Il surveille sa femme. Il surveille sa femme. Il ne peut pas regarder ailleurs puisqu'il surveille sa femme. Il faut apprendre à faire la cuisine. Ils te disent, ne pas rappeler la première. Ne pas faire l'amour le premier soir. On s'en fous. Tu veux rappeler, tu rappelles. Tu veux faire cratrac le premier soir, je ne sais pas contre. Mais apprenez à faire le manger. C'est très important. C'est un très bon moyen de séduction. Et plus important encore, choisissez un homme amoureux. Un homme amoureux en vaut ? Deux. Alors vous savez ça vous-même, alors. Bon. Est-ce que le monsieur a réfléchi à ma proposition ? Tu réfléchis encore. Tu réfléchis encore ? Tu es informaticien, tu es en ADSL de bas des billes. C'est pas normal. Bon, qu'est-ce que tu voudrais ? Pax, coquinage, mariage ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Pourquoi pas le Pax ? Comment ? Le Pax, pourquoi pas ? Pourquoi pas le Pax ? Pourquoi pas ? Oui, si tu veux. Parce que moi, j'ai assez avec le mariage. Il n'y a même pas 15 jours, il m'a vu Patricia. J'ai eu sept enfants. Les deux premiers étaient des garçons. La troisième était une fille. Et il n'y a pas comment on s'appelle-t-elle, là. La dame qui a les cheveux rouges, là. Qui fait le spectacle... Au mal-offre ? Non, non, non. Qui fait l'addition, le répondeur. Voilà, c'est ça qui a des ennuis avec ses enfants quand ils vont se marier. Moi aussi, quand Patricia m'a dit qu'elle allait se marier, ça m'a fait quelque chose de bizarre. Je me rappelle, j'étais dans la cuisine en train de faire du jambon à la chablisienne. Patricia, ça fait trois quarts d'heure que tu me parles de ce goût. Je sais très bien où tu veux en venir. Je suis ta maman, je te connais comme si tu t'avais faite chérie. Tu veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes ? Pour que tu te maries ? Ah, c'est une petite bêtise, pourquoi tu vas te marier ? Tu es amoureuse ? Ce n'est pas une raison suffisante. Bon, ton père le connaît ? Non. Tes frères ? Moi ? Non. Toi-même, tu le connais ? Et vous comptez vous marier où, Patricia ? À Paris ou à la Martinique ? Attends, je ne comprends pas ce que tu peux répéter. En Bretagne ? Tu te maries en Bretagne, pourquoi est-ce que deux Martiniquais vont se marier en Bretagne ? Tu ne te maries pas avec un Martiniquais ? Mais avec qui alors ? Un Guadeloupéen ? Un Haïtien ? Un Trinidadien ? Et deux mois, je ne sais pas moi ? Un Nordicain ? Un Cubain ? Un Canac ? Un Camul ? Un Sénégalais ? Non, tu te maries avec un ? Ah, vous le connaissiez alors ? Tu te maries avec un Breton ? Donc tu veux te marier avec un Blanc ? De souche ? Eh bien, bien pour nous. Non, tu n'as pas fait mon signe de croix, mais non. Un Chikungunya qui passait sur moi. Mais non, ça ne me dérange pas du tout. S'il est Blanc, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être. Tu vois, Patricia, il est Blanc, 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 ou il est Blanc un peu... Un peu cassé. Un peu cassé. Non, il est Blanc, Blanc permanent, comme les dents de ton frère après un des tartras. Je viens bien pour vous. Tu as tout à fait le droit d'épouser un Blanc. Puis s'il est Blanc, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être, c'est ça. C'est comme ça, hein. Ah, là, 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 je disais à tant d'autres la semaine dernière, il y a beaucoup trop de Noirs dans la famille. Toujours des Noirs, des Noirs, des Noirs, que des Noirs. Oh, n'est-ce que des Noirs ? Que des Noirs ? Nous broyons du Noir en avoir le Capard. Tu n'as pas peur que ça fasse un peu hôpital ? Tous ces Blancs d'un seul coup ? Et les parents de cet homme blanc sont aussi blancs ? Mais est-ce qu'ils savent ça eux-mêmes ? Que leur fils va épouser une négresse ? Ah, tu es une négresse, Patricia ? Pas parce que tu as les cheveux jaunes bien crépus et les yeux verts que tu vas échapper à ta naigritude. Ma fille t'a une petite chabine. On dirait un petit mouton des Charentes. Bon, 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 très bien. Et les parents, ils sont contents ? Tu es certaine ? Moi aussi, je suis très contente. Tu caches ma joie. J'avais commencé à réfléchir où manger. Je ne vais pas emmener la tribu. Très bien, très bien, très bien. Mais écoute... Ah oui ? Comment est-ce que tu vas t'appeler ? Il s'allait ? Ouai ouai... Ouai ouai ouai... La chevilly te le dread ! Lec ! Patricia, le chevilly ! Ecoute, je m'arrêterai la chevilly. Je prendrai la correspondance plus tard. Je suis pésame. L'égresse et noblesse aux Français Associés, j'aurais eu ça avant de mourir. Mais tu sais qu'à la martinique, au téléphone, devons te prendre pour une becquette chérie. Mais oui hein ! Vous savez c'est quoi les becquettes, Claudine ? C'est quoi ? Tu sais pas ? Non. Michel. C'est un blanc. Attends, laissez-les. C'est un blanc. C'est un blanc. C'est un bouquin. Alors, un bouquin ? Non. Un bouquin. Michel, attends, attends, François. Michel, Michel, si tu vas à la Martinique comme ça, tu vas être béqué ? Non. Tu avais suivi le conflit du LKP un petit peu aussi ? On en parlait un petit peu. Bon alors qui ? Alors François dit, explique-nous. Explique-leur à tout le monde. Qu'est-ce qu'un québécois ? Oui. C'est les descendants des colons. Oui mais, précise. C'est des blancs. Les blancs qui nous ont colonisés, du moins nos ancêtres, avant, ont eu des descendants qui sont restés et qui ont gardé toutes les richesses de la Martinique. Et c'est eux qui dirigent le pays. Voilà ! Ce sont nos profiteurs ! Voilà, ce sont les descendants d'esclavagistes. Voilà, c'est ça. Bon bah, on va passer sur les bouquets maintenant. C'est bon, vous savez maintenant, hein ? Ce n'est pas un bouquin. Bon, 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 bon. Non, non, puis ça a été super ce mariage, c'était super, c'était super. Ça s'est fait en Bretagne. On a fait un buffet créole, un buffet breton. Il y avait des crêpes aux Acras. Des crêpes aux goudins. Des galettes aux cocos. Du cidre de maracuja. Vous connaissez maracuja, Magali ? Pour ta passion, c'est ça comme ça ici. C'est tellement bon, du cidre de maracuja. Ah là là. Et comme des sels. Cuniamane à la cannelle. Alors, Nouria, Eugenie, Fabienne, Cuniamane, un tiers de sucre, un tiers de beurre, un tiers de farine. Ça va directement là, chérie. C'était super, super, super. Je dis à Patricia, je ne suis pas contre toi, chérie. Tu es noir, il est blanc. Le contraire, ça tire. Mais il y a raison que je pense qu'un sort qui se ressemble, ça semble. Et Patricia de me dire, maman veut mieux être avec un bon blanc qu'être avec un mauvais noir. Qu'est-ce que tu penses ? Toi qui es avec un portugais suisse. Bah oui, comment tu t'appelles, chérie ? Valentina. Valentina. Italienne, un petit peu aussi, hein ? Bon, non, mais il est très bien. Regarde, Yogo, il est bien. Mais non, non. Mais on ne peut pas dire ça. Elle n'a pas cherché le bon noir, on sait tout. Mais je sais pour elle qu'elle n'est pas tombée sur un mauvais blanc. Non, il est gentil, il est gentil, il est gentil, Bertrand. C'est juste qu'il est un peu compliqué. Il pague à manger piment. Ça lui fait des ulcères à l'estomac, c'est une emmerdation pour moi quand je fais un repas. Je lui dis Bertrand, fais un effort pour t'intégrer, quand même, quand même, quand même, quand même, quand même, quand même, quand même. Ah, là, 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 là. Y'a un cric ? Y'a un cric ? Y'a un bisturic ? Y'a un bisturic ? Y'a un bisturic. Gérald ? Je suis là. Tu es de quelle île, Gérald ? Tu es de quelle île, Gérald ? Oh. Un peu de tannique, Henri. Y'a un peu de tannique ? Y'a, bah ça a une femme, je suis en train de faire mes affaires. il est où ton mari moi du coeur moi des yeux moi des yeux du coeur aussi bon général donc tu aimes le piment toi et pas de problème bien sûr et maintenant est ce que tu as mis un petit peu la rapidité dans ton ADSL comment voilà alors la décision c'est tu m'as fait du dièse tu fais du dièse avec moi alors là mais oui tu fais du dièse avec moi je vois ça tu es snob là maintenant mais tu sais j'ai déjà vu cette marie déjà j'ai même eu deux white oui je commençais à avoir des maris blancs c'était juste après la ménopause après la mort de mon quatrième mari c'est un martiniquais du lorrain je l'aimais beaucoup 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 et puis il est mort dans un accident de voiture il a fait plusieurs tenues il avait trop bu pour reconduire il n'a pas su choisir ah la la j'ai tellement pleuré à la mise en bière les enfants c'est le seul que je suis porté c'est le seul qui m'envahissait pas il était doux et puis il est mort comme ça sur l'autoroute et la mienne ça m'a fait un choc ah oui claudine ça m'a fait un choc mais qu'elle n'a pas été le choc que trois mois après j'ai appris qu'il allait voir sa maîtrise une amie noix une bombe mannequin ça m'a fait quelque chose là tu comprends ça ta bien hein c'est dur hein en tout cas il y a une justice sur cette terre on avait écrit sur sa pierre tombale d'or en fait j'ai fait rajouter jusqu'à ce que j'arrive je ne rigole pas Gérald donc après j'ai essayé avec les blancs un parisien auvergnat et oui parce que les auvergnats sont très nombreux en France en plus il y a beaucoup d'auvergnats et que j'avais toujours le choix quoi parce que vous les antillais vous avez une réputation hein vous savez ça hein ah oui vous avez une réputation oui mais en fait c'est pareil avec les hommes blancs c'est juste que les blancs font ça beaucoup plus discrètement c'est tout je n'ai jamais fait avec un noir Magali Magali c'est la diversité maintenant le métissage tout ça oh oui vous savez qu'est ce qu'il y a du mieux du blanc ou du noir pour la chose si après de très grandes supputations j'en arrive à la conclusion que le noir est beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus hein et que le blanc est agla 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 oui sur un autre plan les blancs ont une façon de faire ça ah ils font ça bien comme ça et les nègres ils sont pas bons du tout du tout du tout du tout non c'est pareil c'est pareil c'est pareil Magali c'est juste la musique qui change il y en a un qui met du bac l'autre qui met cassave et puis il faudra que je ne sais pas est-ce que tu peux lui laisser tu vois ce serait ce serait dommage de nous mourir couillonne quand même bon fermons la parenthèse je suis chrétienne avant j'étais catholique mais je me suis fâchée avec les deux papes successifs depuis qu'ils ont dit qu'ils étaient contre les préservatifs ils envoient nos enfants à la mort mettez des préservatifs et avec un noir Magali tu mets XXL chez vous vous avez entendu parler de toutes les histoires sur le sexe des noirs Claudine t'envoie pas et ben je peux te dire que c'est des bêtises parce que moi j'ai beaucoup voyagé et ben il y a des noirs c'est comme ça excusez moi mon dieu mon dieu on n'entend jamais du sexe des blancs et moi j'ai connu un danois qui s'appelait Andersen ha le danois bagalaté le plan excusez moi excusez moi mon dieu excusez moi j'ai chaud c'est la chaleur c'est la chaleur de toute façon Claudine ce n'est pas la grandeur qui compte c'est mon point de vue et comme je suis mieux à être d'amour d'or et et mais et et donc je vous disais que j'avais fait sept enfants et j'ai eu deux enfants métis mais chez moi y'a pas de métis tout le monde est noir tout le monde est la même couleur que moi c'est trop compliqué sinon alors maintenant on dit le métissage c'est l'avenir du monde c'est ça qu'on dit hein le vrai métissage c'est le partage du pouvoir vous pensez bien d'accord avec ça je pourrais faire de la politique moi aussi un petit peu maman alors c'est vrai que certains me diront oui mais mais tant que tété des enfants qu'on papa blanc papa blanc pas tout à fait noir peut-être qu'ils vont choisir eux-mêmes mais qu'ils peuvent vraiment choisir ou est ce qu'ils peuvent ne pas choisir est-ce que tu crois que le skinhead ou le crs qui va lui casser la figure va faire la différence non non je ne suis pas tout à fait tout à fait moi et papa et blanc moi et non mais non mais non mais non sur cette terre en 2010 en france en tout cas hexagonale il y a les blancs et les non blancs noir ça veut dire quoi par déduction oui mais plus précisément alors je vous dis avait fait une statistique sur la souffresse ils avaient dit que tu n'es pas noir quand tu n'es pas indo pakistanais quand tu n'es pas arabe et quand tu n'es pas asiatique mais regarde les thaïlandais sont comme moi les tamous ils sont encore plus foncés que moi et les marocains quand on peut te prendre pour une marocaine toi ça t'arrive souvent tu vois on confond la culture et la couleur et les asiatiques attention rosalie est là au premier moment mais dans 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 bientôt c'est le monde sera tout jaune tout jaune tout jaune tout jaune non non parce que mais de toute façon eux aussi les asiatiques vont avoir un très gros problème avec le trou de la couche d'ozone parce qu'il ya des asiatiques ils sont très 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 blanc oui d'ailleurs j'ai un ami blanc qui est allé au japon il était à japonais vous les jaunes japonais lui a dit non non nous nous sommes blancs vous vous êtes rose les élites blanches connaissaient dès qu'il y avait quatre couleurs quatre races blanches noir jaune rouge il y avait quatre couleurs on a perdu les rouges même en politique c'est fini alors bon donc comme ça qu'est ce qu'il ya tu as mal qu'est ce que tu fais tu qu'est ce que tu as mal empoigné tu mets tu mets tu me dis rencontrer ah mon dieu ah oui un spectacle derrière vous c'est vrai bon ben faut que je vous laisse les enfants mon dieu mon là là mon dieu j'ai envie tu as là je suis désolé bon vous n'avez pas trop bâtissé les blanquettes là là hein hein à claudine je t'ai dit d'acheter plusieurs logements hein tu n'as pas achat et puis on arrête avec ces histoires de couleurs on est au troisième millénaire qu'on soit blanc noir jaune bleu il faut toujours se battre pour sauver sa peau et d'ailleurs si on décidait ce soir même qu'on était tous bleus plus de problème je suis bleu je suis bleu tu es bleu tu es bleu tu es bleu je n'y tu es bleu plus de problème bleu la couleur de des avatars non on oublie le mp la couleur de l'espoir c'était le vert moi la couleur de vous n'êtes pas enthousiaste non mais c'est domaine a qui fait ça on va venir et domaine a qui fait ça on va qui a vu la lumière qui a vu la lumière allumée c'est qui ça fred on n'a pas élevé les cochons ensemble que je sache non tu es bleu plus de lumière comme ça sur moi tu sais faire ça claudine toi bon ben je m'en vais parce qu'on me chasse comme une vieille négresse que je suis dommage ah bah oui bon je m'en vais bah au revoir allez elle est belle la france elle est belle allez de spectacle c'est le cheval est cousu dans le rideau voilà c'est la place vraiment vraiment désolée merci beaucoup à juste gérard gérard est ce que vous avez réfléchi à la proposition oui à fait oui je serai un jour comme marie therese non je suis obligé de dire non maintenant vous avez appris deux choses ce soir gérard c'est qu'une femme t'en caché une autre jamais se fier aux apparences superbe salle ce soir vraiment j'ai passé un super bon moment avec vous merci beaucoup merci avant de vous laisser je donner à remercier à la régie frère merci pour lui je tenais à remercier toute l'équipe du café de la gare je tenais à remercier en fait que ça va vous intéresser c'est le créateur du corps de marie therese c'est le couturier martiniquais c'est le couturier denis de vaed voilà la musique mon ami cubain rambert et res et à la mise en scène qui m'a aidé qui m'aide depuis que je suis au café de la gare éliane bohéry merci beaucoup à elle c'est ce soir qui m'a aidé c'est vous le public vous ne serez pas payé donc je veux quand même vous remercier je ne sais pas n'oublier personne il y avait max merci thierry merci claudine a beaucoup travaillé claudine ce soir merci valentina merci diogo merci nouria merci rosalie merci corinne merci françois merci michel merci magalie merci eugénie merci michel merci fabienne on fait jour de pâques j'ai un petit cadeau à offrir alors vous savez qu'on a un grand poète martiniquais c'est monsieur aimé césaire il est mort le 17 avril 2008 donc c'est bientôt l'anniversaire de sa mort dans quelques jours pendant quelques secondes deux semaines quand même pas donc pour toi claudine pour vous claudine je veux tout le temps je veux non cahier d'un retour pays natal des mets césaire c'est pour vous merci beaucoup voilà si vous avez mes spectacles vous en parlez parce que je continue encore le 3 et 4 mai ici et le 7 et 8 juin c'est les quatre dernières donc je suis encore là le 3 et 4 mai et le 7 et 8 juin et puis si vous voulez en parler comment dire ce spectacle c'est quoi ce spectacle j'ai une petite histoire à vous raconter c'est une petite fille c'est vraiment vrai une vraie histoire qui habite en bretagne elle dit à sa maman maman il y a une nouvelle qui est arrivée à l'école c'est à dire que Véronique va absolument l'inviter à la maison vraiment lui il n'y a pas de problème tu vas me la présenter à la sortie de l'école et la maman va chercher sa fille à l'école et la petite fille présente Véronique à sa maman et puis en rentrant dans la maison en voiture la maman dit à sa petite fille mais tu m'as pas dit qu'elle était noire Véronique la petite fille de répondre mais elle ne me l'a pas dit non plus si vous voulez qu'on soit du 7 optimaux qu'on parle qu'on échange moi je suis dehors très vite dans deux minutes dans la cour du café de la gare donc vous sortez par là c'est deux sorties et c'est gauche 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 on se retrouve là bas et puis moi je vais faire une petite salsa avec mon ami Gérard merci